... Est-ce que les gros problèmes de l'humanité, on les trouve en petits chez soi ? Non ? Je n'ai pas la pensée. Comme ça ? Alors vous vous êtes posé dans votre sens ? Par exemple, la photo du chat sur l'évier, tu dis qu'il y a trop d'actualités, même à la maison, je vois mon chat sur l'évier, au lieu de me dire « Ah tiens, il y a mon chat qui est sur l'évier », il y a l'actualité des poissons qui disparaissent, qui me vient en tête. C'est une perturbation d'actualité dans le quotidien ? Bon, alors on trouve aussi la question de la taille. J'ai trouvé que c'est une idée de voir quoi on doit se rapprocher d'un certain moment. Se faire prendre au cage. Moi ce que j'aime bien avec la taille, je trouve qu'elle répond bien à l'intimité de la situation, c'est d'attaquer les conseils du quotidien, le chat, la banane sur la table, et ça, ça nous permet aussi, la petite taille nous permet de nous avoir l'impression que c'est une petite histoire. Bon, c'est aussi une petite mure avec trois petites photos, parce que là, j'exemple tout, pourquoi c'est une petite histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et que finalement, les travaux vivent leur propre vie au-delà de la ville. La présentation est très pro, très simple, mais là, ça justifie tout à coup le grand. Le vélo est bien. Non, c'est vrai, c'est assez vivant. C'est autobiographique, parce que vous êtes à moitié de la ville. Oui, là, on dirait que c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada